ce soir on va parler donc du championnat discord saison 2 il ya énormément de monde parfait nickel salut eshock bienvenue à tout le monde si vous êtes nouveau n'hésitez pas bien sûr à suivre la chaîne puisque il y aura comme vous le savez il y aura du die throne il y aura aussi plein de choses il y aura du l'organa il y aura plein d'autres choses aussi sur la chaîne donc voilà donc ça c'est la première chose donc si vous m'entendez bien on va attendre encore une petite minute histoire de que tout le monde arrive et puis on parlera c'est du dit lit et on parla parlera de cette saison 2 alors il ya vous êtes déjà très très nombreux sur cette saison 2 ce championnat discord mode visio on celle du shark man donc vous allez être 55 pour cette deuxième saison avec pour les donc répartis en trois trois groupes de niveau on va dire avec or argent et bronze dans les bonnes vous vous avez tous ceux qui arrivent et puis tous ceux qui étaient restés en bronze de la première saison et en or et en argent vous avez les mêmes que la saison dernière qui vont être répartis chacun vous allez voir dans des poules voilà il va y avoir donc pas mal de petits changements il ya quelques petites modifications au niveau on va dire par règles au niveau fonctionnement mais bon ça on va en parler dans quelques instants bien entendu pendant tout le long de l'émission si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser même des questions qui vous paraissent anodines en sachant que ce soir donc on va parler un petit peu du règlement de ce championnat de comment ça va se passer on va parler des poules on va faire le tirage des poules et puis je vous dirai à partir de quelle date cela va commencer et en sachant que vous allez avoir une longue période pour le faire donc logiquement vous devriez pouvoir vous entendre pour faire vos parties voilà et puis pour certains d'entre vous vous aurez peut-être un match de plus à faire en fin de en fin de saison on va dire mais ça on en reparlera tout à l'heure si tout le monde est prêt j'espère déjà vous avez tous passé un bon été que pour que certains d'entre vous vous avez participé peut-être à la ligue estivale donc qui a été gagné par buste donc ça ça c'était bien donc la ligue estivale c'est un peu le même principe que le championnat discord mais là on était en mode plutôt cool tranquille voilà donc alors pour ce championnat discord visio saison 2 donc je vous ai dit on va être vous allez être 55 vous pour le bronze il va y avoir les huit de la première salut démons pour le bronzer y avoir les huit de la saison dernière auxquelles se sont rajoutés 28 nouveaux joueurs c'est pour ça que je disais que ça fait vraiment beaucoup mais tant mieux en mieux ça veut dire que le jeu fonctionne et vous êtes tous prêts à en découdre pour essayer de pas déjà de monter en argent pour ceux qui sont en bronze et vous allez voir il va y avoir des opportunités là dessus pour en argent vous serez que neuf cette saison ci puisqu'il y en a un qui a été obligé de se désister et en or ils seront également neuf pour les mêmes raisons donc il y aura bien sûr pour ces deux poules de non ils seront 10 pardon en argent et neuf en or donc deux poules de 5 en argent et pour or vous y aura une poule de 4 ou poule de 5 mois donc voilà c'est bon ils vont quand même devoir réussir leur leur match s'ils veulent atteindre la finale pour le leur alors le principe du championnat du championnat c'est vous donc déjà vous affrontez donc les adversaires vous devrez affronter tous les adversaires de votre pool pour ce faire vous allez vous présenter en visio avec trois personnages ils ont une deux ou un seul personnage dans les trois peut être un personnage marvel un santa ou crampus voilà que vous pouvez donc intégrer dans votre série de trois personnages que vous présentez vous choisissez vous bannissez plutôt un des personnages de votre adversaire et ensuite secrètement vous choisissez le personnage que vous allez choisir pour parmi les deux qui restent et vous les révélez les deux en même temps et le julien une fois que c'est fait vous faites votre partie normalement avec le pas de qui commence etc au dé aléatoirement au dé ou avec une autre façon que vous faites comme vous voulez à la fin du match celui qui gagne la partie gagne 3 points si c'est un match nul ça compte ou les deux joueurs gagnent un point et si c'est perdu c'est zéro point ensuite il est important de noter la différence de points de vie c'est ce qu'on appelle la résistance entre guillemets de vos parties et surtout le dernier élément ce sera le nombre de cartes dans la défauts de chaque joueur voilà en sachant c'est moins vous avez utilisé de cartes mieux vous avez joué entre guillemets et et plus vous avez été efficace dans vos lancers des dans vos choix salut rufus donc donc voilà donc on a dit 55 joueurs répartis en trois alors présentation voilà donc une fois que le match est fait que je vous ai dit donc vous remettez bien les résultats vous mettrez dans le l'onglet associé aux résultats et vous ne mettez que les résultats pas de commentaires dessus il ya un channel général pour ça voilà s'il commence à y avoir côté des résultats plein de commentaires sur la partie honnêtement on va pas s'y retrouver pour les scores et puis c'est plus facile aussi de retrouver après moi derrière si un contrôle que soit moi ou par un qui voudrait vérifier les résultats c'est plus c'est plus pratique donc voilà donc bien bien comment dirais-je bien faire attention au channel que vous utilisez utiliser et voilà l'utiliser à bon escient et d'ailleurs c'est valable pour tout le c'est dire j'en profite d'ailleurs tout de suite pour douter bonne chance aux tous tous ceux qui se sont qualifiés pour pour lyon pour octogone pour la finale du championnat de france ah vous me dites quand c'est fini ok vous me dites quand c'est fini ok j'allais vous dire de me dire quand c'était fini donc a priori c'est fini donc c'est bon donc j'en étais où donc je disais oui donc j'attends encore un petit peu et on repart donc on dit quand c'est fini et comme ça on repart ok alors si c'est bon donc je disais félicitations tous ceux qui sont qualifiés pour la finale du championnat de france qui aura lieu à octogone voilà j'y serai moi je regarderai sur peut-être un petit reportage on verra en fonction de ceux qui veulent et puis n'hésitez pas à me dire un petit coucou et puis je pense que je ferai des interviews de certains d'entre vous ou en tout cas pour montrer un petit peu l'habillant la bonne ambiance qu'il pourra y avoir là bas on n'est aucun doute là dessus allez on revient au championnat discorde donc présentation je voulais je vous l'ai fait les règles je l'ai fait si vous avez des questions bien sûr comme je dis n'hésitez pas à intervenir et à maintenant on va parler des poules alors comme je vous ai dit en or ils vont être neuf donc il y aura bien sûr les neuf de la saison dernière avec le champion de la saison dernière c'est à dire avec en argent ils seront 10 et en bronze c'est là où on va être très très nombreux parce que je suis dans les bronzes parce que même si je suis l'organisateur je joue aussi on va être 36 8 8 anciens on va dire et 28 nouveaux alors comment ça va se passer pour des bronzes puis qu'on va commencer par par ça et bien écoutez il va y avoir six poules de 6 voilà donc ce qui veut dire que pour les six joueurs vous aurez cinq matchs à faire et à partir de là et bien il va y avoir quelque chose qu'est ce qui va se passer pour ces pour cela il faut savoir que pour monter en pour monter en argent il va falloir que vous soyez soit le premier de votre poule soit le meilleur deuxième c'est pour ça que notez bien les scores la résistance les cartes etc puisque c'est important puisque uniquement les deux premiers monteront en plus avec les avec les six premiers ce qui veut dire qu'il va y avoir à la fin de saison huit nouveaux joueurs qui vont arriver en argent donc voilà pour les poules pour l'argent bon il y en a dix donc ce sera deux poules de cinq là il y aura le meilleur top 1 le meilleur les le meilleur de chaque poule qui va monter et le meilleur deuxième le meilleur deuxième il montera ça fera trois nouveaux joueurs qui arriveront en or voilà et malheureusement en argent peut être monté d'un niveau oui 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 je sais ben oui mais vous êtes nombreux donc il faut bien faire une sélection quelque part mon cher david mitry donc pour les argent c'est les les derniers de chaque poule qui descendront en bronze et enfin en or c'est assez simple il y aura deux poules donc une poule de cinq une poule de quatre le le dernier chaque poule en or descendra oui de toutes poules confondues des six poules exactement et choc et donc en or le dernier de chaque poule descendra et puis il y aura une finale des deux meilleurs top 1 pour déterminer le vainqueur exactement vous notez pour chacun vous notez victoire défaite point de point de vie point de vie restant alors sachant qu'en fait à chaque fois on va on va déterminer votre ratio c'est à dire si vous avez fait une partie vous avez fini vous avez gagné avec plus de douze points de vie mais que la partie suivante vous la perdez et et que l'autre avait six points de vie ben vous repassez vous passez à six points à plus six entre guillemets et non d'or et nombre de cartes utilisées effectivement en dernier donc nombre de cartes visées c'est des nombres de cartes qui sont dans la tête fausse je précise bien le nombre d'ultimes de nom donc on ne comptera pas là dessus non mais après je vous souhaite d'en réussir un maximum bien sûr ok et bien écoutez si j'attends de voir si vous avez encore deux trois petites questions puis sinon on va attaquer sur les les petits les poules on va commencer par les bronzes que c'était plus long autant vous dire que j'ai un peu préparé avant voilà exactement en fait si tu si tu gagnes une partie à ce que j'expliquais il ya quelques instants à des lits si tu gagnes une partie avec 12 points de vie par rapport à qui te restait 12 points de vie et qu'on adversaire n'avait plus et bien sur cette partie là sur une seule partie tu auras plus 12 et lui il aura moins 12 d'accord en revanche si effectivement tu en fais la deuxième partie comme je disais tu fais par exemple tu perds tu perds avec six points des six points de vie dk ben tu auras moins six et l'autre aura plus six voilà ok allez on va attaquer les les poules allez je vais mettre ça tout de suite alors je l'ai mis normalement c'est là le petit pouf pouf il est là donc il y a six poules de six donc comme vous en doutez on va faire les six premiers alors attendez je vais me remettre dessus alors on va voir qui va attaquer alors j'ai une liste alors j'ai mis les numéros mais parce que j'ai une liste alors je vais quand même vous dire alors en gros ce pour être sûr que tout le monde soit là je vais énoncer et les en six joueurs qui sont en bronze si vous êtes dans le chat et que ne voyez pas votre nom n'hésitez pas à me le dire mais logiquement normalement ça devrait être un jour puisque mon cher demons a vérifié ça et moi aussi donc logiquement on devrait être bon mais pour en cas où on va vérifier tout ça alors en bronze pas mal pour les anciens on a honte en toi honte van paddix selmac gitz goldog ricord l'adoo rufus usnob usnob pardon et usama prout non qui a été exclutant pour moi j'ai rien dit donc c'est fait les huit alors c'est moi qui ai dit usno et usama prout ne sont pas dans cette saison donc j'ai uniquement ce que je vous ai dit jusqu'à rufus voilà ensuite dans les nouveaux on a ad en geste anto arca colmy gog d'arg d'alimitryl d'idlite d'ip l diospirous enzema et monsieur y napo neozia nolay nubadine nono nutsama on sent pas on sentable qui suis holly redawa tz mon âge après la présentation je sais que j'étais dans le chat je crois sacha savanko sharkman 21 une face au valdo et veust voilà est-ce que je crois que j'ai tout dit oui d'embrose il ya des liens des sacs il ya des ligats des bons joueurs je confirme je confirme ça va être après on verra les poules allez on va commencer par faire la première poule et alors alors le premier numéro qui va partir c'est le 23 et le 23 je crois que c'est dans les anciens il ya ces guides qui va inaugurer en sachant tout ça je leur mettrai au propre après sur le discord et je vous indiquerai après quand est-ce que ça commencera donc it va commencer cette première poule et il sera accompagné ensuite alors on va voir qui va arriver en deuxième c'est le 45 dans ça ça sera un nouveau joueur et le nouveau joueur 45 dans ma liste c'était nutsama ça c'est le deuxième ensuite on va faire le troisième après je vais revenir voir un petit peu le chat parce que là du coup je suis sur le point du tirage le 20 alors ça je crois que le 20 il me semble que c'est un des anciens aussi celui-là et le 20 le 20 le 20 c'est hanteur antoine de vannes qui est là voilà ça on a les trois premiers alors qu'est-ce que ça se dit dans le chat à lui rochie il peut confirmer pour la question et pv les points de vue ils sont comptés non en dessous on ne sont pas comptés non non tu restes à 0 dans ce cas après ça tu peux avoir une résistance négative bien sûr mais non non après les points de vue comptent pas à 0 enfin tu tombes à 0 tu restes à 0 et c'était ça la question alors on a les trois premiers on va faire là on va faire le quatrième l'eau de la première poule le 40 alors le 40 dans la liste c'est 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 et n'a peau viendra 2 3 4 on a les quatre premiers donc en sachant que je remodifierais bien sûr le discord pour qu'il et toutes les poules et c'est vous puissiez trouver facilement votre adversaire ensuite on continue le 50 et le 50 c'est s'achat et il en reste un pour cette poule là et on va finir et on passera à la deuxième c'est le 29 et le 29 et en geste voilà donc cette première poule elle est faite ah oui 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 un petit monsieur y aurait vu ça serait ouais oui 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 alors moi j'ai une petite vengeance à faire avec monsieur y parce qu'il m'a battu hier avec un de mes personnages préférés mais ça c'est pour la petite histoire donc si jamais je tombe sur lui il y aura vengeance ah pour la poule je la remettrai j'ai donné les noms mais je remettrai alors attends je vais retire pour les noms si tu veux alors tu vas le la gitz honte van j'essaie de te mettre dans l'ordre ensuite le 29 c'est en geste ensuite le 40 c'est napeau ensuite 45 c'est nulsama et je crois après j'ai eu 50 c'est sacha et je crois que je les ai tout dit dans cette poule voilà mais encore une fois je leur mettrai après si vous voulez le noter allez-y mais je leur donnerai après moi tout à l'heure oui 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 alors parce que pour la petite histoire on a quand même fait un match qui aurait pu se terminer beaucoup plus vite mais j'ai fait de la résistance voilà on va pas dire le contraire monsieur y qui pourra pas dire le contraire j'ai fait de la résistance alors oui bonne question dans le chat pour la les règles du visio alors c'est pas comme à l'arcana où on demande d'avoir la main etc maintenant si vous pourrez créer un maximum c'est effectivement faut voir au minimum le plateau montrez bien vos lances cd que ce soit relativement visibles visible n'hésitez pas à reposer des questions aussi à votre partenaire de jeu concernant partie voilà si vous avez un doute sur un symbole sur les associations de dés qui auraient sorti voilà en tout cas il faut que ce soit quand même relativement visible voir quand même un minimum au moins le paquet de cartes joué les mains aussi salut guides tu es dans la poule une qu'on vient de tirer pour en bronze donc la poule une qui comporte six personnes et tu vas il y aura six poules de six pour cette réponse qu'est-ce que j'allais dire d'autre oui donc au moins voir le plateau au moins voir le plateau de jeu les lancers d alors comme vous avez vu moi par exemple j'ai et je balade et que je je montre uniquement quand j'en cd enfin tout cas il faut vraiment que ce soit visible et qu'on voit bien en tout cas le lancer des minimum le aussi les cartes et puis surtout voir aussi les compteurs qu'on ait toujours une visibilité sur les compteurs et les points de des points de combat voilà c'est très très important de la même manière comme je dis encore une fois n'hésitez pas à poser la question à votre partenaire s'il y a un doute sur le nombre de cartes sur les symboles etc voilà après même si on est là on est 55 voilà on est quand même on est là pour jouer dans une bande ambiance voilà pour pour être loin avec vous le gagnant de cette saison aura probablement un petit lot à la fin c'est en discussion mais mais voilà après on est là pour voilà de la même manière si vous faites les parties en visio essayer un maximum de faire en sorte que il y ait une personne une tierce personne qui observe la partie qui n'intervient pas mais qui a par contre a le droit d'intervenir si jamais il y a une erreur manifeste ou une erreur de jeu importante voilà si c'est quelque chose qui doit obligatoirement intervenir il faut qu'il faut intervenir par contre si c'est une erreur de une personne qui n'a pas activé une capacité alors qu'elle lui l'aurait pu bon bah là c'est l'erreur d'un personne je sais pas si vous voyez les différences mais mais en tout cas voilà donc voilà ça c'est les quelques règles qu'on peut mettre et maintenant il n'y a pas de voilà on va pas faire la police non plus maintenant s'il s'avère que on a des que j'ai des retours sur les joueurs qui se mettrait à tricher ou à faire des faire des dépipés par exemple ou de genre de choses on n'est pas là pour ça c'est pas là pour faire la police non plus on va passer à la poule 2 si vous voulez bien ok au choc j'appellerai alors s'il y a besoin oui 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 tout à fait mais quand Rufus est dispo il nous le dit et on fait notre partie il n'y a pas de souci voilà ça n'empêchera pas de toute façon là je vais comme je vais dire tout à l'heure on commencera pas tout de suite je fais les poules là et on commencera le je sais plus le mercredi je crois que c'est le 14 ou 15 octobre et il y aura un mois plein pour faire toutes les parties donc là on a le temps voilà c'est le temps pour vous organiser que les poules s'organisent que vous puissiez trouver un vd rcr prendre contact et puis surtout vous entraînez aussi ok Rufus on verra ça allez on attaque la deuxième poule alors la deuxième poule de 6 et on va commencer avec le 54 hop je ne marque pas ça va pas aller alors le 54 il s'agit de Valdo il va inaugurer cette deuxième poule ensuite deuxième joueur c'est le 53 décidément on reste dans les trucs c'est Ulfaso qui va rejoindre cette deuxième poule ensuite alors je vais un peu vite mais si vous voulez que je redise vous me le dites ensuite 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 on a la 42 et le 42 c'est Nolay voilà le troisième à rejoindre cette poule 2 ensuite on a le 27 et le 27 et bien c'est mon cher Rufus qui a intégré cette poule 2 voilà et il en reste encore 2 pour compléter cette poule après j'arrive dans le chat pour regarder si vous avez des questions hop c'est le 34 et le 34 c'est Davy Mitril on va faire le 5ème et le dernier de cette poule c'est le 35 et le 35 c'est Didlite et bien dis donc déjà rien que ça ça fait une sacrée poule je sais pas ce que vous en pensez mais il va y avoir des sacrés matchs voilà donc Davy Mitril Rufus Didlite ça va être du sacré alors est-ce que alors pour la petite anecdote est-ce que cette année est-ce que Rufus avec son barbare va faire aussi mal que la saison précédente on verra ça voilà des fois là un secret de Polychinelle mon cher Rufus voilà ça va être ça va être de beaux matchs effectivement c'est ça exactement allez on on va attaquer cette poule 3 ensuite alors la poule 3 hop c'est qui va commencer c'est le 41 alors le 41 c'est Neosia qui va inaugurer cette poule et alors hop on re le deuxième 21 c'est 21 c'est Badix qui va rejoindre cette poule hop là déjà rien que ça déjà c'est déjà ça va être un bon match entre les deux le 55 donc c'est le dernier inscrit donc c'est en France Veust rien que ça déjà je serais pas rassuré les deux autres Veust il a quand même gagné la ligue estivale ça me ferait du souci va falloir faire chauffer les DI le quatrième de cette poule c'est le 44 et en l'occurrence c'est Nono voilà et enfin le dernier intégrer 7 poule 3 le dernier c'est le 26 je sais pas pourquoi je sens que c'est pour moi je sens que c'est pour moi ah non c'est pas moi mais c'est pas moi c'est la double qui va intégrer cette poule ça va là aussi c'est après présage de super match je sais pas ce que vous en pensez vous dans le chunk ouais celle-là aussi elle est relevée oui c'est la qualification qu'il a eu via la qualification du discord que j'ai organisé que LuckyDuck m'avait demandé d'organiser donc c'est lui qui a gagné sa place et qui va nous représenter est-ce qu'il en manque un non j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5 ah oui il en manque un oui t'avais raison il m'en manque un 1, 2, 3, 4, 5 oui il en manque un excuse-moi il en manque un exactement il en manque un tu as tout à fait raison et je vais prendre le dernier alors c'est le 38 et le 38 c'est Enzmaï qui va intégrer cette poule je sais pas si j'ai fait un bon tirage pour lui ah si c'est bon j'ai les 6 j'ai les 6 donc on a déjà les 3 premières poules donc on a la moitié des bronzes qui ont leurs résultats il y en a dans le chat de cette poule 3 oui je crois donc ça va ça va taper sévère allez on va on va on va enchaîner sur cette poule 4 alors la poule 4 on y va alors qui c'est qui va ouvrir c'est le 46 et on s'en tape de qui je suis qui va intégrer le premier ensuite hop le deuxième ça va être le 49 ça va être ça c'était Z voilà franchement vous auriez pu faire un petit effort sur les noms quand même je vous en vois ensuite on va le troisième de cette poule le 48 c'est Red Dawn qui va être intégré pour l'instant ça va cette poule elle me semble assez équilibrée on a eu des personnes mais après on verra ensuite il en reste encore 3 pour cette poule 36 c'est DeepL qui va dans cette poule donc ça fait 4 il va manquer encore 2 47 c'est Polly qui va intégrer en 47 et il en reste plus 1 le dernier et le 39 et le 39 et bien c'est Monsieur Y où là je sens que ça va être chaud chaud pour eux bon 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 bah déjà je sais que je l'aurais pas Monsieur Y donc ça c'est bien on s'en tape de cul on vise la seconde oui je pense que avec Monsieur Y ça va être un sacré 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 partie voilà donc ça va être ça va être pas mal ok bon on va attaquer la cinquième poule enfin ça se resserre en ce qui me concerne donc on va bien voir il y a encore quelques bons numéros comme on dit donc on va voir ce que ça donne alors peut-être que je retourne dessus allez la poule 5 la 37 enfin le 37 c'est Diospiros qui va commencer cette poule si j'arrive pas à écrire correctement c'est voilà le 37 c'est bon on enchaîne avec le 52 donc c'est Sharkman qui va être le deuxième de cette poule cette poule 5 ensuite on continue et c'est 43 donc c'est Nubadine qui va continuer hop ensuite on continue il en reste il en reste encore 3 pour faire le 28 alors le 28 c'est Ad le premier inscrit des nouveaux joueurs il va être le quatrième il en reste deux hop 33 et le 33 c'est Darg qui va arriver 1 2 3 4 5 ok il en reste plus qu'un pour compléter cette poule 31 et c'est Arca qui va compter là aussi il y a des beaux matchs en perspective et bien après on va faire la dernière poule tout de suite il n'y aura pas de surprise hop donc comme vous en doutez il y a le 24 donc le 24 c'est c'est Goldog je sens qu'il y a avoir des matchs autant vous dire que je suis dedans donc voilà donc il reste le 24 on finit pour pour bien montrer que le 30 c'est Anto ensuite hop on le 51 c'est Savanco ça je vais pouvoir faire une revanche tiens il m'a battu à l'Orkana alors je vais pouvoir me revanchir sur Deathrone donc le 30 le 51 et ensuite bon là je vais peut-être pas tirer et ce qui reste je suis au bout donc le 25 c'est ma pomme d'accord donc voilà hop et ensuite voilà et ensuite il y a le 22 et le 32 bon là on va ensuite y aller 22 et 32 22 c'est le Mac et 32 Colmigog voilà on a les 6 poules on a les 6 poules de tirer alors juste le hop le temps je reviendrai dessus après alors qu'est-ce qu'on me dit en commentaire on a les 6 poules ok moi je doute que je vais quand même avoir une poule tendue parce que Goldog ça avait du chaud Selmaq ça avait du chaud donc rien que c'était de là déjà ça va être tendu pour ce qui me concerne donc donc vous voyez donc voilà donc on va tous voilà donc le premier de chaque poule et le meilleur deuxième passera en argent si vous êtes partant on va attaquer les argent maintenant les 10 en 2 x 5 donc moi je prépare ça parce que vous demandez quelques instants et alors hop je vais mettre par rapport aux numéros que j'ai alors n'hésitez pas hop je mets vite les numéros j'en ai 6 à mettre et on reprend le tirage 13 mais qui correspondent à ce que j'ai dans mon listing et je remercie d'ailleurs des mods de son aide voilà ça c'est fait maintenant que c'est fait je vais pouvoir remettre la capture en décant le plouf pour compérer ça et voilà ah oui avec ma veine tu sais bien que je vais rester en bourse moi avec ma veine vu que ça oui parce que pour la petite histoire j'ai quand même commencé argent la saison dernière quand même et vous n'y pensez hop ok ok on attend tout le monde est fini et puis on reprend donc n'hésitez pas bien sûr à suivre la chaîne vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi en sachant que vous pouvez faire une prédiction donc la prédiction c'est un lancer de côté et si vous réussissez vous pouvez gagner un lot et ceux qui sont proposés et sachez que si vous aidez la chaîne voilà chose sur lequel après moi je peux m'en servir pour vous trouver des lots supplémentaires ok donc c'est bon on peut y aller si tout le monde est bon moi si c'est ok pour vous et puis on attaque on attaque les deux poules à argent ah oui ça jouera en même temps oui bien sûr toutes les poules joueront en même temps sur la même période il y aura juste à la fin de la période la finale pour déterminer le grand champion de la saison 2 en saison 1 c'était c'était drake mais en saison 2 bah on verra bien voilà donc si c'est bon pour vous on va lancer on va faire les deux poules à argent donc allez c'est parti on va faire les deux alors la première poule hop poule 1 argent on commencera avec 15 et le 15 c'est jeff qui va inaugurer cette poule ensuite sachant déjà ça va être des sacrés matchs là déjà je peux vous le dire déjà avec ce qu'il y a comme nom pour ceux qui connaissent un peu le discord ce sera le 10 c'est atariel attend atariel qui sera donc le deuxième de cette poule de 5 le troisième le 16 et le 16 c'est clad en champion pas tellement en vain en ce moment mais il reste un adversaire redoutable voilà ensuite il reste le quatrième et cinquième de cette poule vert donc le quatrième ça va être le 14 et le 14 c'est Edric Dinawatt et enfin le dernier de la poule à être choisi pour cette poule pas forcément le dernier de la poule vous l'avez compris on fera le 12 et le 12 c'est Branzito et là ça présage une sacrée poule là encore je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat mais il y a des sacrés numéros déjà ok allez on passe à la deuxième poule qu'est-ce qu'il y a des joueurs à argent dans le chat pour savoir à peu près si je les concerne alors j'attends que vous répondiez puis on va attaquer la deuxième poule de toute façon la deuxième poule c'est ce qui reste donc il y a le 11 le 12 la deuxième poule donc on va on va vérifier tout ce qu'il y a donc avec le 17 c'est Medlou Medlou Medloum pardon ensuite on a qui on a le 11 c'est Badquartz là ensuite on va avoir Fax qui va être en 18 alors je tiens à préciser que Fax ne sera disponible que début octobre on pourrait commencer vos parties et lui il les fra il va les enchaîner il m'a prévenu il les enchaînera dès qu'il est de retour donc vous inquiétez pas c'est normal si vous n'arrivez pas à le contacter tout de suite il est en province donc il pourra pas pourra pas jouer tout de suite elle a pas accès à une connexion suffisamment forte et stable pour pouvoir faire ses parties tout de suite mais vous inquiétez pas il fera ses parties ensuite et le 19 et le 13 donc c'est Slicer pour et le 13 c'est Demons il va faire un plaisir de compléter cette banque de joyeux lurons voilà donc donc ça on avait les on avait les on avait les poules à argent et là maintenant on va attaquer le haut du panier alors le temps que je remette tout ça à tour petit machin donc là ça va de 1 à 9 ça va aller vite le temps de mettre les numéros hop 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 5 et 9 et voilà j'en mets le petit couflouf dessus et on va voir ce qu'il va y avoir la poule 2 va être forte mais les deux poules sont pas gagnées d'avance c'est pas gagné d'avance on rappelle que pour l'argent c'est le meilleur de chaque poule qui monte et le meilleur le meilleur deuxième et descend bien sûr le dernier de chaque poule ensuite on on ah oui il va y avoir des sacrés matchs alors comme je disais essayez de faire en sorte que les matchs essayez d'avoir une personne une tierce personne pour pour match pour 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 qui est entre guillemets pas un arbitre mais quelqu'un qui surveille un peu tout ça maintenant on n'est pas là pour surveiller vous faites comme vous voulez si vous n'avez pas envie de de que les gens regardent vos parties votre façon de jouer vos tactiques etc vous faites ce que vous voulez ça ne regarde que vous alors on va attaquer or donc la première poule va être la poule de 5 et la deuxième poule sera la poule de 4 alors on va commencer par faire le tirage allez c'est parti donc dans le premier de la poule de 4 c'est c'est Yutsukens qui a inauguré cette poule de 4 donc j'ai dit que c'était le 9 ensuite qui viendra dans cette première poule de 5 et 8 c'est Wazari qui va le rejoindre ensuite et Julien ajouté ensuite un quatrième de cette poule c'est c'est Maxu et enfin le dernier le dernier et c'est Bobby voilà et donc la poule de 4 qui va y avoir on va la tirer mais pour ceux qui connaissent un peu vous allez reconnaître les noms assez vite et ça va être ça va être sportif aussi c'est poule or donc le 3 c'est à dire HECPER ensuite vous remarquerez que le champion se fait attendre il n'a pas été tiré encore Frank ensuite ensuite Eowyn et en dernier Drake et le numéro 2 en l'occurrence voilà voilà vous avez tout le tirage quelques secondes et hop voilà non j'en profite le petit truc qui va avec c'est bon ok je peux et voilà alors qu'est-ce que vous la poule 2 oui 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 voilà ok bon alors qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit tirage donc on remettra tout ça au propre dans le dans le discord là donc pour résumer on rappelle donc à partir du 15 septembre vous pouvez commencer vos parties donc avant si vous en faites avant ça ne vous rend pas mais du coup ça vous laisse le temps de vous entraîner avec les gens que vous a priori que vous n'avez pas rencontré sur cette saison par exemple donc entraînez-vous trois personnages maximum dans les trois un personnage non saison 1 et 2 c'est-à-dire un personnage Marvel ou un personnage Santa en plus voilà en sachant que je tiens quand même à vous annoncer qu'a priori comme c'est arrivé assez vite Santa et Campus ont certainement été intégrés directement dans les possibilités de jeu de la saison 3 ça c'est quasi sûr ça commence le 15 septembre Néosia oui je confirmerai ça mais normalement c'est le 15 septembre et jusqu'au 15 octobre pour les derniers les derniers résultats et comme j'ai dit il y aura après par contre le 15 octobre il y aura le match la finale pour les deux meilleurs or alors pour répondre ce qui t'ose visio c'est préférable en visio maintenant si t'as pas tu préfères du TTS il faut prévenir la personne à qui tu as joué si elle accepte de jouer soit en TTS soit en partage d'écran TTS et cacher une partie de ton écran alors c'est possible on a fait je crois qu'il y a eu un tuto de mi pour le faire maintenant je quand même conseille fortement la visio TTS c'est Tabletop Simulator enfin TTS alors non là par contre on n'est pas en ligue estivale donc tu peux très bien tu peux très bien reprendre ce personnage le représenter au prochain duel puisque de toute façon tu n'affrontes pas le même joueur c'est sur une seule partie donc donc voilà qu'est-ce que j'avais à vous dire donc je vous avais dit les trois joueurs alors pas dans la partie auquel tu joues mais oui oui d'une partie à l'autre tu peux changer je sais pas moi tu prends le barbare l'elfe et le voleur et puis le match suivant tu peux dire bah non je vais prendre le tacticien la chasseresse et la seraphine par exemple oui oui après tu fais ce que tu veux après après voilà une fois que tu as présenté tes trois voilà tu peux pas aller chercher un autre qui est hors liste entre guillemets non c'est pas le troisième to do non non tu fais tu fais ce que tu veux sur ta line-up sur les personnages que tu présentes il n'y a pas d'obligation de reprendre les trois mêmes à chaque fois ok donc on a dit pour les résultats vous mettez bien les points de vie restants victoire défaite et les points associés les le nombre de quatre restants et puis voir alors je ne sais pas si on aura l'occasion d'avoir alors si Antoine nous refaire un tableau comme il avait fait pour les résultats ce serait ce serait bien maintenant on verra alors il n'y aura pas un fichier de match mais comme je je vais dire on va mettre dans chaque pool les 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 personnes qui sont dans chaque pool avec vous aurez un channel dédié pour votre pool donc ça va être plus facile pour vous de retrouver les gens qui sont dans votre pool et ainsi prévoir vos matchs et les et les et les faire après après je ne vais pas créer des channels supplémentaires en vocal et vidéo je pense que c'est après si vous voulez qui en manque vous me dites on en rajoutera mais je crois qu'on en a fait cinq ou six donc je pense qu'il y a largement assez et après alors si petite chose que je dis aussi donc on est là pour s'amuser on n'est pas là pour prendre la tête pas là non plus pour faire la police il va de soi il va de soi qu'en général les gens sont plutôt disponibles le soir et le week-end donc essayez de vous adapter s'il y a des disponibilités dans la journée n'hésitez pas à le dire mais prévoir à l'avance donc vous attendez pas non plus à ce qu'il y ait forcément des gens disponibles dans ces horaires là mais voilà donc essayez d'être conciliant voilà on est là avant tout pour s'amuser donc donc voilà et puis j'en ai à peu près tout dit donc victoire défaite oui donc c'est victoire défaite point de vie écarte défaussée tout à fait échoque voilà alors je m'excuse aussi pour les noms la prononciation des noms des pseudos etc il y en a certains qui sont quasi illisibles il faut être franc et puis comme je dis il y en a certains qui n'ont manifestement pas fait d'effort pour le choix de leur pseudo mais ça c'est pas grave ils font vous faites ce que vous voulez c'est votre ça vous regarde voilà bah écoutez j'en ai à peu près terminé j'attends de voir si vous avez encore des questions des commentaires oui Néoneusien oui en fait c'est le dernier élément alors jusqu'à présent je crois que ça ne nous a servi qu'une fois des trucs comme ça de prendre le troisième élément de comparaison mais effectivement en fait ça va être les nombres de points donc victoire défaite etc une victoire ça rapporte 3 points un nul parce que les modules ça existe à Daystron ça rapporte 1 point pour les deux joueurs et perdre c'est 0 après s'il y a besoin de les partager on va regarder là votre ratio point de vie restant point de vie perdu donc ce qu'on appelle la résistance et si encore il y a un élément à aller chercher et bien c'est le quart défaussé mais en général on n'en a pas besoin c'est peut-être le quand même on sait jamais si jamais on en arrive là ce sera le troisième élément déterminé voilà mais dans l'absolu comme je vous dis ces éléments là je crois qu'on s'en a servi une fois il me semble sur tous les différents événements qu'on a organisé je crois que ça a servi une seule fois il me semble de mémoire donc vraiment vous basez pas trop là dessus après il y a des après vous allez me dire oui mais il y a des personnages qui sont des vaporisés la pirate qui va faire pas mal de cartes oui mais bon si on en arrive là c'est que vous avez pas fait ce qu'il faut pour gagner ou réussir après il y en a certains qui vont me dire on aurait pu prendre des points de combat oui mais dans ces cas des personnages comme le voleur il va être avantagé voilà il n'y a pas de solution au miracle non plus et c'est celui qui me semble le plus efficace paradoxalement parce que plus on a des fausses cartes plus on a utilisé son jeu et plus on a été obligé de faire vraiment des bons matchs pour s'en sortir voilà et quelqu'un qui n'y aura pas des fausses et bouts de cartes ça veut dire que rien qu'avec CD et tout ça il s'en est sorti naturellement voilà tout simplement voilà je n'ai plus qu'à pouvoir remercier tous d'être venus on était très nombreux déjà pour pour ce live de reprise championnat de discord je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite on fera certainement des parties en visio et peut-être en live aussi d'ailleurs je compte sur mon ami Rufus à pouvoir refaire les Dice Trolls Tactica voilà sur les personnages on va reprendre ça on vous prépare ça fait un petit moment que je le dis mais j'étais un peu surchargé mais il y aura aussi des quiz un qui est sur Dice Trolls aussi qui est en cours de préparation qui va arriver il va y avoir qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre encore et puis je compte bien sûr sur l'armi Rufus pour nous faire des petites choses en plus de son côté donc il n'y aura pas de soucis voilà en tout cas j'espère avoir été clair on se donne rendez-vous très bientôt merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501